bonsoir jaël bonsoir moussa tu vas bien très très bien merci et toi très très bien passez une bonne journée pas trop fatigué ah j'ai couru j'ai couru j'étais dans une classe aujourd'hui avec des élèves de première qui passent leur bâche demain matin et donc je suis venu apporter un peu de soutien sur les oraux pour qu'ils puissent prendre la parole plus facilement ils ont 16 ans donc c'est très compliqué pour eux et voilà donc c'était une journée très intense excellent merci à toi pour cet apport que tu fais pour les jeunes voilà c'est important je pense aussi merci beaucoup donc je vous disais qu'on est autour d'un thé portrait de professionnel ce soir nous avons l'immense honneur de recevoir joël d'agoceri qui va nous parler de son parcours et j'espère qu'elle va en inspirer plus d'un on est en direct sur facebook sur linkedin sur youtube et on est en direct aussi exclusivement sur clubhouse donc n'hésitez pas à poser vos questions pour ceux qui sont là n'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui sont clubhouse sur youtube posez vos questions essayez d'en savoir un peu plus sur votre invité et tout ça autour d'un théâtre la joie et la bonne humeur autour d'un verre d'eau glacée n'hésitez pas à nous rejoindre n'hésitez pas à poser vos questions l'idée vraiment de autour d'un thé c'est la transmission directement l'idée c'est que les jeunes et les moins jeunes puissent rencontrer des modèles des rôles modèles par s'inspirer d'un parcours de vie c'est très 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 important on va lancer le petit générique et on sera en direct ok 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, tu vas voir que c'est une formation, la formation de la vie. En tout cas pour le poste que j'occupe là, en sachant que moi je suis à mon compte, je suis entrepreneur et ça fait un an que je me suis reconvertie puisque avant ça j'ai été salariée pendant 20 ans dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. Quoique, on verra justement qu'il y a quand même un fil rouge à tout ce que je fais parce que je fais énormément de choses. Mais en tout cas pour le coaching, mon parcours académique n'a rien à voir puisque moi j'ai fait une fac de droit que je n'ai pas terminée. En plus, j'ai fait deux ans de droit. Ensuite je suis sortie du cursus scolaire. Je suis vraiment ce qu'on appelle une autodidacte. Voilà, je suis une grosse bosseuse mais une grosse autodidacte. Et du coup, là par exemple pour le coaching, je me suis lancée avant même de faire ma certification. Je suis en cours de certification actuellement. Je fais une certification, pour ceux qui connaissent, avec la John Maxwell Team, qui n'est pas une certification entre guillemets officielle, une école de coaching traditionnelle qui est une académie américaine parce que les valeurs qu'ils transmettent nous correspondent. Et donc je fais une certification en coaching et leadership avec cette académie-là. Mais je me suis lancée avant d'avoir ma certification. Ah oui, étant donné que je suis une autodidacte, en fait j'ai construit mon programme que j'améliore en cours de route parce que ça c'est important d'avoir un processus d'amélioration mais en tout cas d'avoir un début et d'oser, en tout cas moi c'est ce que je prône, c'est oser me lancer même quand ce n'est pas parfait. Donc j'ai construit un programme, un premier programme que j'ai lancé et que je continue d'améliorer. Et en tout cas voilà, pour le coaching, c'est ça. Mais je ne fais pas que du coaching, je suis aussi ce qu'on appelle chroniqueuse ou intervenante. Je ne sais pas, je dis chroniqueuse mais ce n'est pas vraiment une chronique parce qu'en fait je participe à une émission de débat, donc on va dire plutôt intervenante. C'est une émission de débat sur l'actualité et donc c'est ce que je fais en parallèle. Et également, je suis co-animatrice sur une plateforme web, une web radio qui s'appelle The Focus où on reçoit, comme toi en fait, je fais comme toi, mais en femme. Je reçois des femmes tous les dimanches avec mes deux co-animatrices et des femmes qui vont partager leur parcours, leurs difficultés, leurs réussites sur les sujets qu'elles souhaitent aborder. Et donc voilà, principalement voici mes trois activités. Bravo, bravo, merci beaucoup. Il y a Suleika qui vient de nous rejoindre sur Club Out. Suleika, tu peux venir nous voir. Bonjour Suleika. Suleika, tu as le bonjour de Joël. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. Quelles sont aujourd'hui les évolutions, Joël, de ton activité de coaching ? Quelles sont les nouveautés de coaching ? Alors, à savoir, moi j'ai commencé avec un atelier en groupe. J'ai commencé avec un petit atelier en groupe. Aujourd'hui, je fais donc cet atelier en groupe que j'ai conservé. Je fais également un accompagnement individuel aussi. Donc l'atelier en groupe, c'est un atelier qui fait cinq semaines et l'accompagnement individuel fait trois mois. Donc on ne développe pas exactement les mêmes choses. L'accompagnement individuel, bien sûr, plus poussé. Et bientôt, je voudrais créer une troisième offre qui sera en tout cas sur une cible toujours de personnes timides ou moins timides, mais en tout cas qui ont des difficultés à manager leur équipe. Donc ce sera plutôt peut-être des managers, souvent des femmes, parce que moi ma clientèle, elle est à 90% féminine. Donc voilà, qui ont des difficultés à manager leur équipe ou qui sont même chefs d'entreprise et qui ont des difficultés avec une petite entreprise, avec leurs employés, qui ont du mal à s'imposer, à mettre des règles, de la distance ou à occuper leur poste de leader. Et donc voilà, c'est la troisième offre que je souhaite développer bientôt. Mais pour l'instant, j'en ai deux, une en individuel de trois mois pour les timides et une en groupe. Excellent. Merci, beaucoup, merci. On va passer sur des questions un peu plus personnelles pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? Quel est ton moteur ? Je vais te dire, je sais que tu penses que je vais dire que c'est mon travail. Oui, j'adore mon travail, honnêtement, mais ce n'est pas ça. Tu sais ce qu'il me fait lever le matin ? La surprise. En fait, chaque jour, je crois que je vais avoir une surprise. Vraiment, je suis comme une enfant. Chaque jour, je me dis, quelle surprise cette journée me réserve. Excellent. C'est comme si j'étais précieux un peu de déballer, tu sais, comme le lendemain de Noël, on est précieux un peu d'aller déballer son cadeau, etc. Moi, ma journée, c'est comme un cadeau. Et je m'attends, alors des fois, je n'en ai pas, des fois, c'est la routine complète. Mais je m'attends chaque jour à une surprise, je suis croyante, à une surprise que Dieu va me faire. Et du coup, franchement, quand je lève les yeux, je prends toujours quelques minutes avant de sortir, et je me dis, oh là, quelle surprise va-t-on aujourd'hui ? Excellent, excellent. Et je me lève. C'est joli ça, comme disant, c'est magnifique. C'est magnifique, merci beaucoup. S'il te plaît. C'est magnifique. Mais parce que c'est une surprise, mais oui, il faudra réfléchir comme ça. Je pense que c'est une surprise, c'est vrai. Oui, une surprise, et souvent, et des fois, tu sais, il m'arrive un truc, mais pas quelque chose de très gros. C'est un appel d'une copine que je n'ai pas eue depuis longtemps. Et je me dis, ah ben voilà, c'était ça la surprise. Je m'attendais pas. Du coup, c'est vrai que je suis un peu quelqu'un qui est émerveillée. Je suis vraiment des petites choses. C'est pour ça que je te dis surprise, c'est pas toujours, des fois, c'est un gros truc. Et des fois, ce sont des petites choses que je considère être comme une surprise, parce que je ne m'y attendais pas, c'est parce que ce n'était pas dans mon programme de la journée. Et donc, voilà. Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Sanchez. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité. Merci beaucoup. Merci, merci. N'hésitez pas à partager la vidéo, à poser vos questions à notre invité. Équili Consulting. Équili Consulting qui fait du joli travail. C'est deux dames qui sont sur un tour. Ils font du joli travail sur le consulting, accompagner les personnes entre la France et l'Afrique. Ok. C'est un travail magnifique. C'est un coaching, mais le coaching vraiment... En fait, ils essayent de mettre du management selon le... Par exemple, quand ils vont en Afrique, ils s'adaptent à la réalité africaine. Ah oui. Et ils font du management à la réalité africaine. Ok. Quand ils sont en France, ils vont mettre du management, des formations de management. C'est la réalité française et européenne. Et je trouve ça vraiment génial. J'ai découvert une des fondatrices, la fondatrice Suleika, qui fait du joli travail. Donc, Big Up, c'est Suleika. Ils font du sur-mesure. Voilà. Ils font du sur-mesure. C'est exactement ça. Et comment aujourd'hui, tu décrirais ta journée à un enfant? Si tu avais un enfant en face de toi et que tu te demandes, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Qu'est-ce que tu vas dire en lui expliquant les paroles d'enfant? Alors, je vais reprendre peut-être les mots de ma fille qui, quand elle se lève le matin, pour connaître un peu ce que je fais. La première chose qu'elle me demande, c'est « Maman, est-ce que tu as des lives aujourd'hui? » Parce que comme je travaille en visioconférence, je fais de la téléconsultation, en fait. Donc, sa première chose, elle a 11 ans. Elle me dit « Est-ce que tu as des lives ce matin, aujourd'hui? » Et donc, voilà. Ce que je fais, c'est des lives. C'est-à-dire que toute la journée, je suis en ligne. Et j'aide des personnes à affronter les défis qui sont sur leur chemin, à vaincre les freins, en tout cas, à enlever les freins qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Et voilà, c'est ce que je fais de ma journée. C'est très joli, c'est très joli. Merci, Filsan Ahmed Mohamed. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité. Profitez-en. Comment aujourd'hui, quel est aujourd'hui, après un peu de temps, après un peu de réflexion, ta plus belle réussite ou ton plus bel accomplissement personnel et professionnel? Pour ça, tu vas me prendre pour une folle. Dis-nous tout. On est entre nous. Ma plus belle… On est autour d'un thé. On est trop loin. Non, ma plus belle réussite professionnelle, je ne la connais pas. Parce qu'en fait, elle est demain. Ah, excellent. Non, ce n'est pas que je n'apprécie pas ce que je réussis. Honnêtement, j'ai beaucoup de gratitude et de choses que je fais. Et si on doit vraiment s'attarder sur ce que j'ai déjà accompli, il y a des choses qui sont très visibles, comme peut-être l'émission télé que je fais, parce que c'est quelque chose de visible et de médiatique. Et donc, on va dire que c'est une réussite parce que… C'est une réussite à deux niveaux. Un, parce que j'étais une timide. Si je m'adresse aux timides dans mon métier de coach, c'est parce qu'en fait, j'étais une timide, mais une vraie timide. Une fille qui était incapable de converser avec ses collègues, de simples choses, de banalité, de la pluie et du beau temps, etc. Quelqu'un qui se sentait un peu toujours à l'écart, un peu… Beaucoup blessée aussi par les paroles des autres, parce que comme j'étais à l'écart, alors il y avait des paroles, des fois, des remarques qui étaient un peu blessantes, etc. Je me sentais rejetée. Enfin, vraiment, beaucoup de mal-être. Beaucoup de mal-être. Et donc, on va dire qu'au regard de ça et de ce vécu qui m'a quand même touchée, qui m'a fait mal pendant très longtemps, puisque moi, j'ai commencé à sortir de ma timidité, j'avais 30 ans. Eh bien, quand tu commences à sortir de ta timidité à 30 ans et qu'à 37 ans, tu te retrouves sur une émission de débat où tu débats avec 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, et ce sont des débats qui sont âpres de très souvent et où tu réussis à t'imposer, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, à donner ton avis quand même. Eh bien, oui. De ce côté-là, je peux te dire que pour moi, qui ne décochait pas un mot, oui, c'est une réussite. Voilà, on va apprendre ce qui est plus visible. Après, voilà, le fait aussi de m'être nancé en tant qu'entrepreneur après 20 ans d'être salarié, c'est aussi une réussite pour moi. Le fait d'avoir fait cette transition-là, qui n'est pas évidente. D'ailleurs, ça ne fait qu'un an et ce n'est pas toujours évident, mais je suis fière aussi de ça. Voilà. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup pour ton partage, Joël. Merci beaucoup. Et en trois mots aujourd'hui, pour moi, tu décris ton rôle en trois mots. Oh là là. Alors, bien sûr, un rôle de coach, mais j'ai aussi un rôle de mentor, parce que mon coaching, c'est un coaching qui est aussi un peu du mentorat. Je coach, mais je transmets beaucoup. Je transmets beaucoup. Et je pense que mon premier rôle, je sais que ça paraît un peu gros, mais mon premier rôle, c'est de faire ma part pour rendre le monde meilleur. Meilleur, pour moi, ça tient sur deux choses. Joyeux, je suis très très joyeuse, donc avec la joie, la gaieté. Et également, essayer que les gens se sentent plus libres. Voilà, plus libres, parce que la société met énormément de cases, énormément de carcans. Et donc, c'est compliqué de sortir d'une case dans laquelle on s'est mis nous-mêmes. Voilà, c'était nos amis. Et pour aller vers quelque chose qui nous correspond plus, tu vois. Et quelquefois, il faut casser les codes. Des fois, il faut déplaire aussi, etc. Donc, ce n'est pas évident. Et donc, je dirais que mon rôle, c'est de faire ma part dans ça. Voilà, une toute petite part, mais je dois faire... Moi, ça me tient à cœur de faire ma part. Voilà. C'est bon. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Est-ce que Abdelkarim dit ? Bravo. C'est excellent. Force à toi, Joëlle. Merci beaucoup. Merci. Joëlle, est-ce que tu as parlé de mentor, que toi-même, tu es mentor. Est-ce que toi, dans ton cheminement aujourd'hui, tu as eu des mentors ? Et pour toi, quelle est la valeur de mentor ? Alors, mon premier mentor, c'est mon papa. Il est encore, d'ailleurs. Et c'est un monsieur qui ne lâche jamais rien. Là, actuellement, il est très malade. Il a fait un AVC. Il est très malade. Il s'en remet. Il est à l'hôpital, actuellement. Et pour se dire... Bon rétablissement à lui. Un grand bon rétablissement à lui. Merci. On prie pour lui, pour qu'il se rétablisse. Merci beaucoup. Et c'est un monsieur qui, même là, dans l'état où il est, il me donne toujours des conseils. Il est sur le lit de l'hôpital. Il est faible. Mais il va absolument parler, même si ça l'est soupe. Parce qu'il a de mal à respirer un peu, ça l'est soupe. Mais il va absolument, quand je viens le voir, toujours me conseiller. Fais-ci. Fais comme ça. Fais-toi comme ça. Ne t'arrête jamais. Continue d'apprendre. Et c'est un monsieur aussi qu'il se projette encore. Ça veut dire qu'il me dit encore, mais est-ce que je ne pourrais pas m'inscrire à la fac pour passer une équivalence ? Des fois, je lui dis, ne fais pas. Je lui dis, oui, oui, oui. Il faut que c'est calme, qu'il s'affaise. Il me dit, appelle telle fac, renseigne-toi si je ne peux pas passer une équivalence. Effectivement. Effectivement. Mais bravo. Mais ça, c'est de la motivation. Et vraiment, c'est vraiment, ouais, c'est mon mentor principal. Mais dernièrement, je m'attache aussi à chercher des mentors. J'ai été coachée aussi, j'ai été coachée. Mais je m'attache maintenant à chercher aussi des mentors moi-même, des gens qui m'inspirent. Et c'est une démarche que je ne faisais pas. Et je conseille d'ailleurs à ceux qui nous écoutent de le faire plus tôt que moi. Moi, j'ai 42 ans. Faites-le plus tôt que moi. C'est-à-dire d'oser aller chercher des gens qui vous inspirent, de les réécrire. Et de leur demander, voilà, je cherche un mentor pour m'inspirer sur tel, tel, tel aspect. Voilà comment je me projette dans la vie. Et je cherche quelqu'un qui pourrait me conseiller de temps en temps, me partager son parcours. Qu'on puisse parler une heure peut-être par semaine ou toutes les deux semaines. Peu importe le rythme. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire cette demande. Je ne l'ai pas faite assez tôt. Honnêtement, je le regrette. Et aujourd'hui, je commence à le faire. Donc, faites-le plus tôt que moi. Enfin, moi, je dis souvent que mon histoire ne m'appartient pas. On a l'impression que je ne suis pas pudique. C'est pas que je ne suis pas pudique. C'est que je considère que je vais mourir. Et que ce que je vis, notamment mes difficultés, elles ne m'appartiennent pas. Une fois que je les ai vécues, elles sont là pour profiter à d'autres. Elles ne sont pas là juste pour que je dise « Ah, j'ai vécu ça, ça m'a fait mal, je m'en suis sortie. » Non, elles sont là pour que je puisse les partager et que je raccourcisse la route des autres. Voilà, si moi, j'ai pris 42 ans pour aller voir un mentor, si c'est quelqu'un qui m'écoute et qui a 18 ans, qui a 20 ans, 25 ans, je lui dis « Non, attends pas, fais maintenant. Non, ose, écris une lettre, un mail, un SMS, c'est ce que tu veux. Ose, s'ils disent non et disent non. S'ils disent oui, t'as un mentor. » Excellent. Bravo. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Et si tu devais changer quelque chose dans ton travail, ne serait-ce qu'une seule chose, ce serait quoi ? Oh là là. J'ai déjà une baguette magique parce que mon surnom, c'est coach fait. Si je pouvais changer quelque chose, parce que je travaille en digital et souvent je célèbre les victoires de mes clientes comme ça, comme on est là, je suis contente. La seule chose que je pouvais, quand je dis, je pouvais rentrer dans l'écran et aller les embrasser et sauter avec eux. Absolument. C'est la seule chose que je pouvais ajouter à mon travail. Et pour l'instant, je choisis le digital parce qu'en fait, ça me permet aussi de toucher des gens. J'ai une cliente qui est en Birmanie, j'ai une cliente qui est en Belgique, une autre qui est au Canada. Donc effectivement, tout ce qui est francophone, ça me permet de toucher énormément de monde. C'est mieux que si j'avais mon cabinet sur Paris, etc. Donc je suis très contente, mais c'est vrai que si je pouvais changer un truc, ce serait que la technologie a vendre quelque chose pour que je rentre dans l'écran. Une minute pour le galère, tu penses. Exactement. Que j'aille embrasser mes clientes qui sont heureuses de réussir quelque chose, qui constatent qu'il y a trois mois, elles étaient à un point et trois mois après, elles sont à un autre. Et trois mois, c'est rien dans une vie. Quand on a souffert, entre guillemets, pendant 30 ans, 40 ans, trois mois, c'est un peanut. C'est vrai. Je suis parfaitement d'accord. Merci beaucoup, Joël. Je rappelle juste pour ceux qui sont sur Clubhouse, il y a Philippe, je vois Philippe et Mehdi. On est en direct actuellement sur ma chaîne YouTube, Think Like Recruiter, je suis comme un recruteur en anglais. On est en direct sur ma page LinkedIn et ma page Facebook. Donc, on a aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Joël D'Aves-Cerny, qui nous parle un peu de son parcours, de son activité. L'idée, c'est autour d'un coup, c'est d'inspirer le maximum possible. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à monter on stage, poser vos questions directement. Ceux qui sont là en face aussi, faites de même. Quel conseil aujourd'hui tu donnerais à Joël qui débute il y a quelques années, qui débutait dans le coaching, qui débutait dans la vie active? Et qui avait hésité et tout. Quel conseil, si tu avais Joël D'Aves-Cerny en face de toi, une vingtaine, qu'est-ce que tu lui dirais? Honnêtement, je lui dirais, au regard de vraiment mon parcours, je lui dirais de prendre confiance en elle, de parler. Je ne sais pas si parler, là je parle beaucoup maintenant. Peut-être que j'ai rattrapé d'ailleurs depuis. Mais, ouais, je lui dirais, dis ce que tu as à dire, ça ne va pas te tuer. Et peut-être que les gens ne seront pas contents, peut-être aussi qu'ils seront très contents. Mais partage tes idées, parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais énormément d'idées, notamment quand j'étais en entreprise. Je suis quelqu'un qui a toujours 10 000 idées à la minute. Et que je n'ai pas partagé avec les autres, ça m'a frénée dans mon évolution professionnelle. Mais je pense que ça a aussi fréné les gens avec qui je travaille, parce que je considère que ce que j'avais à dire pouvait aussi faire avancer. Je réfléchis beaucoup en collectif. Je vais être une grande famille, j'ai 13 frères et soeurs. Donc, ce que je pense, je pense toujours à groupe, groupe, marmite, collectif, tout est en gros. Donc, je lui dirais, partage, tu vas, toi, avancer. Et puis, tu vas faire aussi avancer ceux qui sont avec toi, si possible. Donc, voilà, c'est peut-être ce conseil. Je regarde mon parcours avec beaucoup de bienveillance et j'estime que peut-être que les pièges dans lesquels je suis tombée m'ont construit et font la femme que je suis. Alors, c'est vrai que j'ai du mal un peu. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas vraiment de regrets. J'ai un hydromore. Voilà, j'attends demain toujours avec impatience. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci. Hello, Hanan. J'espère que tu vas bien. Il y a Gégé, je pense qu'il te connaît, Joël. Je n'ai pas mes lunettes, attends. Je vais mettre mes lunettes de vieille pour voir un peu qui nous écrit. Il y a Gégé. Il y a Gégé qui est monté on stage. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Salam alaikum, mon gars, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Ça va très bien. Merci beaucoup. Je suis rapide de te retrouver. Excellent. Je souhaite une bonne soirée à Joël Zagoceri. Je suis rapide de pouvoir se jouer aussi avec elle. Elle t'écoute. Elle me aussi. Je t'écoute. François, alors, je fais d'abord un remerciement à te faire parce que je suis un auditeur assez pratique. Ah ! Puisque je fais beaucoup de routes dans le cadre de mon travail. Je suis déjà intervenu à l'antenne à plusieurs reprises et dans les grandes gueules, mais il y a bien longtemps, à l'époque de Joël Zagoceri. Merci. Je dois le prendre. Est-ce que c'est pour me dire que je suis vieille ? Non, à l'époque, j'ai oublié son nom. C'est la créatrice de téléperformance. Tu vois, j'ai oublié. Ah, c'est Sophie de Monton. Voilà, Sophie de Monton. Ce n'est pas du tout la même branche d'anache, le même profil. Bon, bref, c'était il y a très, très longtemps. Je suis désolée. Pas grave. Mais aussi dans d'autres émissions et notamment les éditions sportives parce que je travaille dans le monde du sport. Alors, ma question est la suivante. Avec quel intervenant des grandes gueules tu as pris le moins de plaisir lors de tes émissions ? Voilà. Philippe, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas, viens pas s'aimer la dizaine ici. Ah, non, 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 je rigole. Ouais, c'est un peu là. Je suis assez, c'est ouvert. En fait, surtout, on peut être toujours en désaccord dans une équipe, dans une émission, etc. Mais quelqu'un qui est profondément dans l'opposition systématique. Et c'est ça que j'aime chez vous, chez toi et chez vous, chez les grandes gueules, c'est qu'il y a quand même une liberté d'expression sans fils, même si parfois il y a quelques excès ou des petits débordements. Mais il y a quand même du respect. Donc, c'est pour ça qu'en fait, y a-t-il quelqu'un ? Ou alors, je vais prendre la verte. Quelle est la personne avec laquelle tu as le plus apprécié le débat ? Alors, de toute façon, la première chose, c'est aussi que moi, j'ai certains jours et il y a des gens que je rencontre plus, il y a des grandes gueules que je rencontre plus que d'autres, puisqu'on n'a pas les mêmes jours. C'est nous qui donnons notre emploi du temps. Et du coup, effectivement, il y a des grandes gueules que je rencontre beaucoup, beaucoup moins que d'autres. Donc, on va dire que naturellement, j'ai plus de facilité à débattre, avec plus de plaisir, comme tu peux dire, avec des grandes gueules que je rencontre assez souvent. Parce qu'il y a une sorte de complicité. Tu sais à peu près comment il réagit. Il y a aussi, voilà, on se voit souvent. Donc, il y a quelque chose de naturel qui s'installe. Donc, par exemple, dans ce que je vois souvent, ça va être Gilles William, Étienne, Étienne Évig, qui est-ce que je vois encore assez souvent, Barbara Lefebvre. Et très souvent, je prends plus de plaisir, on va dire, avec des gens qui pensent carrément opposés de moi. Parce que là, mon cerveau fonctionne. Là, il y a un roux, la machine à enclencher. Parce que les arguments sont tellement opposés aux miens qu'il faut vite que je réfléchisse pour répondre et tout, etc. Donc, là, moi, j'aime que mon cerveau fonctionne. Donc, quand la personne qui est en face de moi ou les personnes qui sont en face de moi, quand on a des avis assez différents, je ne dois pas trancher, trancher, mais assez différents, ouais, il y a beaucoup de plaisir. Si on est tous d'accord, il y a beaucoup de moins de plaisir parce que, du coup, si c'est pour répéter ce que l'autre a dit, puis l'autre répète ce que j'ai dit parce qu'on est tous d'accord, c'est moins dynamique pour moi. Ça, c'est vraiment, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien, mais moi, il y a moins de plaisir pour moi. Excellent. Est-ce que Philippe, tu as été satisfait de cette question ? La réponse de Joëlle, tu as satisfait ? Merci. Oui, merci. Alors, au début, je n'ai pas vraiment entendu la question, ça fait, je ne comprenais pas, mais j'ai bien entendu la fin et c'est important. Effectivement, quand on est dans une certaine opposition, d'avoir des arguments divergents, c'est toujours plus intéressant parce que ça nous permet d'être dans l'opposition, mais l'argumentaire, dans la réflexion. Donc, c'est ça aussi que j'aime au sein des Grandes Gales parce que même si vous n'êtes pas souvent d'accord, la plupart du temps, vous n'êtes pas d'accord et la contradiction, elle est très intéressante et elle inspire à la réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Joëlle. Je t'en prie, avec plaisir. On se retrouve demain dans les Grandes Gales. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu. N'hésitez pas à poser vos questions comme Philippe, à venir nous rejoindre et poser vos questions. Merci vraiment, merci. Il y a Suleika qui pose la question. Joëlle, comment trouver sa niche ? Je suis en train de développer un coaching pro pour les personnes qui veulent atteindre leur objectif pro, niche femme afro, par exemple. Comment trouver sa niche ? Ça, c'est une très bonne question. Pour moi, la niche la plus naturelle, c'est une niche qui est issue de ton parcours. Alors, et après, ça peut être large. Et après, il y a un travail. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail de réduction. Au début, je me suis dit, développement personnel large. Voilà, je pars sur le développement personnel. Après, je me suis dit, ouais, mais dans le développement personnel, qui exactement ? Qui tu veux accompagner ? Qui en a besoin ? Plein de gens, vous allez me dire. Donc, au début, j'ai commencé par un truc comme le sexe, la femme. Parce qu'au début, j'ai commencé que par les femmes. Mais après, comme il y avait des hommes qui me demandaient, j'ai dit, bon, allez, j'ouvre. Mais au début, je voulais faire que les femmes. Et puis, j'ai regardé quelque chose qui n'était pas pris aussi, tout simplement. J'ai trouvé que la timidité, c'est quelque chose qui n'était pas pris. Il y avait soit du coaching en prise de parole, qui est assez différent de la timidité, parce que c'est souvent axé sur des prises de parole un peu, on va dire, officielles, du discours, de la conférence, etc. À la timidité, c'est un peu différent. Et sinon, il y avait de la confiance en soi. Alors que la timidité, c'est les deux, en fait. Et donc, voilà, je suis partie vraiment de mon parcours. Et de dire, quel est ce petit truc chez toi qui te posait problème ? Et j'ai décidé que c'était ça. Donc, vraiment, je ne sais pas si je peux vraiment… Je suis désolée, c'est le cas. Je n'ai pas comme ça d'exemple concret. Mais c'est toujours mieux, selon moi, de partir de soi et ensuite de rétrécir au maximum. Parce qu'en fait, les gens ont très peur des fois de rétrécir parce qu'ils se disent « Non, mais si je fais petit, j'aurais moins de personnes. » Mais en fait, non, c'est que tu vas t'adresser à un type de personnes. Ce sera plus facile, ton discours sera plus clair. Et il y a des gens, par exemple, au moins, il y a des gens qui ne sont pas timides, timides et qui viennent quand même me voir. Par exemple, souvent, c'est les hommes. Ils n'ont pas de grosses timidités. Eux, par exemple, ils sont commerciaux. J'ai un client, c'est un commercial. Il a du mal, quand il va faire ses présentations, j'ai des nouveaux clients. Ce qui lui pose problème, c'est le début de la réunion, les cinq premières minutes. Après, ça roule. Mais il est venu me voir juste pour les cinq premières minutes. Mais pourtant, je fais de la timidité de tous les jours, etc. Donc, il s'est dit « Ah ben si, elle peut m'aider. » Donc, ne pas hésiter à rentrer dans une niche. Et il y a des gens qui vont se reconnaître, même s'ils ne rentrent pas exactement dedans. Donc, je suis désolée sur les cas que je n'ai pas un conseil très… Je ne sais pas si ça t'aider, mais voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci en tout cas pour le partage. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail, Joëlle ? Moi, tu sais, on continue. Tu sais que je t'ai dit que j'aime les surprises. Je suis émerveillée. Moi, ce que je préfère dans mon travail, c'est le « Waouh ». C'est l'effet « Waouh ». C'est accompagner quelqu'un et tout d'un coup, il y a le déclic qui se fait. Ou alors, elle réussit un truc. Et pour elle, c'est « Waouh ». Parce qu'en fait, c'est un truc qu'elle n'avait jamais réussi à faire depuis des années, etc. Et quand j'ai ça, je sais pourquoi je travaille. Je sais pourquoi je travaille. Et c'est bizarre parce que je suis comme une enfant. Donc, tout mon travail que je vais faire avec les gens, c'est juste pour avoir ce truc-là. C'est ça, c'est ma nourriture. Non, c'est ma nourriture. Ça veut dire que… C'est le « Waouh ». C'est le « Waouh ». Je n'arrête pas. Je dis « Non, on tourne, on tourne ». Et quand on tombe sur le « Waouh », le truc où elle me dit « Oh, c'est ça ». Voilà, ça sort de l'intérieur, c'est le « Oh ! ». Et là, je sais que voilà, on est en plein dans le mille. Donc, c'est ce que je préfère. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Et si tu pouvais être quelqu'un d'autre dans juste une journée, juste dans une journée, expliquer cette personne ? Très bonne question. Alors là, j'aimerais bien être ma fille pour voir ce qu'elle fait sans moi. Non, honnêtement, c'est très bizarre parce que moi, je n'ai pas d'idoles ou des choses comme ça. Je n'y arrive pas, non ? Si je pouvais être quelqu'un d'autre, je serais moi, mais dans dix ans. Tu sais, juste pour vivre ce que je serais dans dix ans, sans dire un peu… Parce que tu sais, je travaille dur pour ça. Tu vois, je travaille dur et quelquefois, je suis fatiguée. Ça m'arrive des fois d'être fatiguée de moi-même parce que je suis quelqu'un qui me relève beaucoup de défis. J'aime bien aller tester des choses et tout. Et quelquefois, je suis fatiguée. Et du coup, des fois, j'aimerais être cette autre femme, cette Joël dans dix ans, qui dit « Ah, c'est bon, tu as bien travaillé, là, tu profites, tu es au bord de la mer, dans la villa. » C'est une projection magnifique. Qu'est-ce que tu fais ? C'est cette autre. C'est cette autre. Et c'est vraiment elle que je voudrais être des fois parce que je suis tellement fatiguée pour ça. Je voudrais être elle déjà. C'est bon. Il y a Philippe qui veut intervenir. Philippe, tu avais une question, Philippe ? Oui, alors, j'aimerais, d'ailleurs, basculer en fait sur ça, c'est comment, Joël, tu te vois dans dix ans, finalement ? Comment tu te projettes dans dix ans, là, au bord de la mer, comme tu dis ? Alors, moi, je ne sais jamais ce que je vais faire. Tu sais, le faire, pour moi, il n'est pas si important que ça. Je sais qui je veux être. Ça, c'est sûr. Mais ce que je vais faire, je n'en sais rien. Comment je me projette en disant qui je veux être ? Je veux être une femme apaisée, ça, c'est sûr. Apaisée, libre. Mais que ce soit quand je dis libre, ça peut être libre financièrement, comme libre dans mes déplacements. C'est aussi pour ça que je travaille en visio. C'est parce que je veux pouvoir demain dire que si je veux aller en Espagne, si je veux aller en Côte d'Ivoire et travailler, ça ne pose aucun problème. Je n'ai pas fermé une boutique, etc. Voilà, ça n'impacte pas mon activité. Je me vois libre, je me vois apaisée et surtout, je me vois dans la transmission. Voilà, ça, c'est mon rêve. J'ai un rêve, c'est de pouvoir transmettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, j'étais dans une classe avec des jeunes de 16 ans et je vivais un rêve pour moi. Et pourtant, c'était rien. Franchement, je les ai aidés dans les oraux et ils étaient en plus dissipés et tout. Ils m'ont embêté. Mais je vivais un rêve parce que je me disais, voilà, c'est là, c'est ce que je veux faire. Et en fait, j'ai envie de travailler et avoir assez d'argent pour pouvoir faire ça gratuitement. Tu vois ? Et ça, c'est bon. Ce n'est pas un truc waouh. Je suis désolée, Philippe. C'est peut-être pas… C'est un waouh. Philippe, qu'est-ce que tu en penses ? Mais voilà. C'est un waouh. C'est un waouh. Ah, merci. Non, je suis très, très rapide de ta réponse parce que… Effectivement, moi, je prône toujours que nous sommes dans la transmission. Et dans le mot transmission, c'est traverser le temps pour moi. Et il faut que ce soit aussi fait de façon généreuse, généreusement. En fait, moi, j'ai rencontré Moussa, alors je ne vais pas rester dix ans là-dessus. Et pendant la période du ramadan, je t'ai beaucoup remercié parce que moi, c'est le premier ramadan. Au plaisir. Et j'ai beaucoup écouté des roms du matin et du soir et c'était de la transmission avec beaucoup de générosité. Au plaisir. Au plaisir. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. C'est très gentil de ta part. J'aime ça. Merci beaucoup. Bien sûr. C'est ça, ma m'a étendue. T'inquiète, je viens. Je viens. Merci, Philippe. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu les photos, d'ailleurs, avec Nourdine et tout. Je suis jaloux. Il faut que je vienne, moi aussi. Je suis en train de vivre de Paris. Je suis en train de vivre de Paris. Avec grand plaisir, on peut se voir aussi à Paris parce que je travaille bien à Paris et à Monaco. Avec grand plaisir. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. Joël, si tu pouvais changer de travail avec quelqu'un, le temps d'une journée ou le temps d'une semaine, le temps d'exécuter cette tâche. C'est ce que je parle de travail. Maître du monde. En gros, président des États-Unis. Ah, OK. OK, Joël qui est présidente des États-Unis. Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, même si j'étais présidente de n'importe quel pays, en réalité, je regarderais comment je peux aider, mais vraiment aider, pas profiter, pas une aide et profiter, comment je peux aider tous les pays qui dépendent de moi. Donc, je dis « dépendent de moi », ce sont les pays, en général, les habitants qui émigrent, enfin qui quittent leur pays pour venir chez moi. Voilà. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il faut contrôler l'immigration, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Je comprends qu'on puisse essayer de dire qu'on choisit qui vient chez nous. Je n'ai pas de problème. Mais, pour moi, ça doit être accompagné d'une politique volontariste pour aider réellement. Et quand je dis aider, c'est regarder à quel point je profite d'eux et comment je peux moins profiter d'eux. C'est plutôt ça, comment je peux moins profiter d'eux et comment je peux réellement participer à leur développement, mais pas réellement en argent. Ça peut être en argent, mais ce n'est pas que ça. C'est plutôt moins profiter. Pour moi, moins profiter, ça permet à l'autre de se développer et transmettre du savoir aussi, plutôt que de l'argent. Transmettre du savoir, c'est important. Donc, si j'étais présidente du monde, enfin des États-Unis, par exemple le Mexique, des choses comme ça, je regarderais avant de construire un mur, je regarderais comment je peux moins profiter du Mexique. Qu'est-ce qui fait dans mon comportement que le Mexique envoie ses ressortissants chez moi ? Voilà, j'examinerais mon propre comportement d'abord. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Joëlle. Et quel a été l'impact du Covid ou de la Covid sur ton activité ? Oh là là ! Moi, je me suis lancée en plein Covid. Donc là, j'ai mal calculé. J'ai quitté mon entreprise fin 2019 et je me suis lancée en plein Covid. Et Dieu merci, j'avais choisi de faire du digital. Donc ça, c'était top. Donc, je n'ai pas eu vraiment d'impact. Mais quand même si, parce que comme je suis aussi sur une clientèle qui est timide, oui, mais qui est frénée dans son évolution professionnelle et qui a besoin de pratiquer en entreprise notamment, comme les entreprises étaient fermées et qu'elles étaient chez elles. Donc, du coup, souvent, les clientes me disaient, je vais commencer plus tard, en septembre, quand l'entreprise va réouvrir, parce que ça ne sert à rien, là, maintenant, etc. Et donc, ça a impacté comme ça. Mais je suis plutôt optimiste. Et pour moi, les crises sont toujours une opportunité. Enfin, tout ce que je dis, c'est une opportunité. Mais les crises en particulier. Et donc, voilà, je fais avec. Là, ça s'arrange maintenant et tout. Mais j'ai fait avec et Dieu merci, ça a marché et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, voilà. Mais après, psychologiquement, sur moi, sur mon moral, oui, ça m'a atteint au bout d'un certain temps. C'était très compliqué, surtout que moi, le coaching, ça demande beaucoup de ma personne. Et il faut quand même que j'ai de l'enthousiasme, du dynamisme, que j'ai des idées aussi très intuitives. Et quand ton monde est très fermé, quand tu n'es que chez toi, l'intuition, l'ouverture sur les autres, tu ne l'as plus. Alors, je trouve que ça apporte quand même la qualité de mon travail. Mais heureusement, maintenant, ils ont réouvert. Donc, venez nombreux. Vous allez voir, on va faire des trucs merveilleux. Parce que là, je sors, je vais en terrasse, je fais plein de trucs. Donc là, mon coaching, il est au top, top, top. Excellent, excellent. Il y a une question de Ickili, donc de Soleika, qui dit question de femme à femme. Est accompagnée et féminée avec un compagnon mari, est-ce indispensable pour ton aventure entrepreneuriale ? Si trop privé, n'y réponds pas. Non. Ah, cela est qu'on est ensemble. Pardon. Il faut faire une émission parce que ça va, je pense pas mal de finir. Excellent. Excellent, bravo. Non, en fait, moi, je suis séparée. Je suis restée 20 ans en couple. Moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans. On était petit ami, il y aupon, on s'est marié, on a eu un enfant, etc. Donc, pendant 20 ans, et puis je suis séparée maintenant. Et donc, pour moi, j'ai une vision, comment dire ça, capitaliste du couple. Quand je dis capitaliste, c'est pas que l'argent, l'argent, c'est plutôt quelque chose où un couple doit produire de l'amour, bien sûr. Ça, c'est la base, effectivement. Mais il doit produire du soutien. Ça, c'est indéniable. Du soutien, de la valorisation. Moi, si quelqu'un ne peut pas m'apporter de la valeur, et si moi-même, je ne peux pas apporter de la valeur à la vie de l'autre, je suis frustrée. Donc, de la valorisation, il doit se projeter, il doit avoir un projet qui est autre que achetons la maison, ayons un chien et deux enfants. Ça aussi, ça compte, je ne dis pas que le truc, mais il doit avoir un projet en commun. Un projet en commun, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on doit travailler dans le même domaine, absolument pas. On peut faire des choses différentes, ça ne me pose pas de problème, mais on doit avoir un projet en commun. Voilà. Et pour moi, le partenaire, c'est le coup. Voilà, partenaire, ça dit tout, ça, pour moi, sous les cas. Ça doit être un partenaire. C'est une équipe. On est, c'est, voilà. Comme on dit, en cas d'Ivoire, ton pied, mon pied, ton pied, ton pied, ton pied, ton œil, mon œil, on est là, on se tient. C'est un excellent. C'est un excellent. C'est un excellent. J'ai rencontré des gens et moi, je me dis toujours, voilà, si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Parce que souvent, il y a les gens qui rentrent dans ta vie, ils viennent la déranger. Donc, non, ça, je dis, non, si tu ne peux pas m'arranger, ne me dérange pas. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. J'espère que, sous les cas, tu as eu réponse à ta question. Merci beaucoup. Et quelle est ta philosophie de vie ? Je ne peux pas te décrire ça. Non, pas de souci. Merci de m'avoir dit. Merci à toi. Oui. Je ne savais pas t'avoir dérangé. Non, 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 non. Je ne fais pas. Merci beaucoup, Philippe. C'est très gentil, Philippe. Bonne soirée, Philippe. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, oui, je disais, quelle est ta philosophie de vie, Chauvin ? Ma philosophie de vie ? C'est la paix d'abord. Après Dieu. Mais c'est Dieu qui apporte la paix pour moi. Donc, voilà. On va dire la paix d'abord. Je ne fais rien si je ne suis pas en paix. C'est-à-dire que je ne pose pas… Parce que souvent, moi, je suis quelqu'un qui était beaucoup dans l'action. Si tout le temps j'ai un truc à faire, hop, je me lève le matin, j'ai un ordre. Voilà. Mais, OK, j'ai des actions à mener, mais elles ne vont jamais se poser sur un esprit qui est troublé. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, je rumine, je ne sais pas bien, il y a quelque chose qui m'habite, qui n'est pas bien. Je ne vais pas aller poser une action dessus. Je sais déjà que l'action sera gâtée, ce n'est pas la peine. Donc, la paix d'abord. Et quelques fois, ça m'est arrivé, alors pas mes séances de coaching, parce que quand j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous avec une cliente. Mais je fais du travail aussi personnel en dehors de mes séances. Et des fois, je décale. Non, je ne vais pas appeler quelqu'un si je devais l'appeler. Je vais envoyer un petit peu ça pour dire, je vais pas dans cinq minutes. Je vais me calmer, soit prier, soit méditer. Mais en tout cas, c'est la paix d'abord. Je ne pose pas d'action sur un esprit tourmenté. Donc, voilà, ça, c'est vraiment ma philosophie de vie. Et depuis que j'ai cette philosophie-là, c'est très simple. C'est-à-dire que les gens, les choses qui viennent troubler cette paix, pour moi, n'ont rien à faire dans ma vie. Ou en tout cas, elles n'ont pas vocation à s'éterniser. Je suis assez patiente, je suis quelqu'un qui est assez patiente et tout. Donc, c'est pas que dès que tu arrives, je te dégage parce que je n'ai pas la paix. Non. Mais quand même, ça n'a pas vocation à s'installer durablement. Si je ne suis pas en paix avec cette chose-là ou avec cette personne-là. Et oui, c'est la paix d'abord, voilà. Excellent. Bravo. Les grands frères chers, Philippe, bonsoir, 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 j'avais une question. Est-ce qu'on peut avoir l'estime de soi si ces trois composantes ne sont pas réunies ? C'est-à-dire l'amour de soi, confiance en soi, l'image de soi. Alors, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est deux choses qui sont assez différentes. La confiance en soi est plutôt basée sur ce que tu vas faire ou accomplir. Croire que tu peux faire cette chose-là. Ça, c'est j'ai confiance en moi. Je vais un peu dans l'inconnu et je crois que je peux le faire. Ou même, je crois même que je peux échouer et m'en relever. Voilà. Ça, c'est plutôt la confiance et beaucoup attachée à l'action, à ce qu'on va faire. L'estime de soi, c'est un peu différent. C'est avoir conscience de sa valeur, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas d'ailleurs. C'est avoir conscience de sa valeur, c'est s'aimer envers et contre tout. Et c'est vraiment détaché de ce que tu fais, c'est plutôt de ce que tu es. Et pour moi, la meilleure façon d'avoir de l'estime pour soi, et c'est souvent ce que j'accompagne mes clientes sur ça, c'est un peu de connaître tes valeurs. Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce qui fait ? Pourquoi tu fais les choses ? Quels sens tu te donnes à ta vie et aux choses que tu fais ? Et une fois que tu connais tes valeurs, alors tu as plus de facilité à te regarder avec amour, parce que tu aimes la personne que tu es, parce que tu t'attaches à faire vivre ces valeurs, parce qu'il faut les faire vivre. Des valeurs qu'on ne fait pas vivre, elles sont mortes, ce n'est pas des valeurs. C'est ce que tu veux, c'est la réflexion, mais ce n'est pas une valeur. Donc, il faut les faire vivre. Et plus tu les fais vivre, et plus tu vas ressentir de l'amour pour la personne que tu es, parce que tu vas dire, voilà, j'ai telle valeur, et je la fais vivre au quotidien, et donc je suis fière de moi, et voilà, l'estime et la confiance, c'est un peu différent. Excellent, excellent, bravo. Merci beaucoup. Joël, là, c'est la question qu'on pose à toutes les personnes qui viennent ici. C'est une question aussi centrale qui est très importante pour moi, et j'espère que beaucoup de gens. C'est le problème de l'immigration, entre guillemets, dans la clandestine. C'est-à-dire que nos frères et sœurs qui partent de nos pays d'origine traînent le désert, les bateaux, les offriments de leur vie. Est-ce que, Joël, tu as appris une réflexion d'un début de réponse ? C'est-à-dire que début de réponse à ce fléau, c'est-à-dire que ce n'est pas du paternalisme, ni rester là-bas, c'est plus des solutions concrètes, une réflexion. Par exemple, la semaine dernière, quand j'ai reçu Tolfo Bamba, ma compatriote noritainienne, elle avait une solution, c'est-à-dire que c'est d'investir, c'est d'essayer de créer des structures sur place qui vont permettre aux jeunes de travailler. Est-ce que tu as eu des réflexions dans ce sens-là, Joël ? Alors, la première chose qui m'apparaît, c'est très… C'est tout à l'heure, c'est vraiment pas un truc bête. C'est comment, en tant que diaspora, on peut contribuer. Alors, en tant que diaspora, moi, par exemple, j'envoie de l'argent au pays depuis que je travaille, depuis que j'ai 18 ans. J'envoie de l'argent au pays sur mes cousines, mes tantes, etc. J'ai ma maman. Bon, il y a ça. Il y a aussi le récit concret de notre vie. Moi, j'ai observé souvent quand on va au pays, et c'est normal, on a un pouvoir d'achat qui est… On est en euros, on a un pouvoir d'achat qui est quand même conséquent. Je crois qu'on doit avoir une certaine humilité avec la vie qu'on mène en France. Avoir un récit qui se rapproche au plus près de la réalité, qui ne soit pas romancé, qui ne soit pas non plus minimisé. Mais qu'il soit au plus près de nos difficultés. Parce qu'on vit les difficultés, comme je suis française, donc comme tous les Français, j'en vis. On vit aussi des réussites. Et je crois que tout commence par le récit. Parce qu'il y a aussi une projection des gens qui sont là-bas, ils se projettent avec ce qu'ils voient la télé, bien sûr. Comme nous, on se prévient souvent aux États-Unis, tous les jours, on regarde des films américains, etc. On se dit « Ah ouais, waouh, ouh, ouh, là ! » Donc, c'est normal. Ah oui, ben ! Je n'ai pas vu que je voulais être présidente du monde, c'est à cause de ça. Donc, il y a la projection qui est normale. Mais je crois qu'on doit des fois avoir des conversations à cœur ouvert avec nos cousins, qui sont là-bas quand on va en vacances, sur le récit de notre vie. Tu vois, le récit de notre vie, les difficultés qu'on rencontre en tant que... Même personnes qui sont nées, nous, ici, pour que... Moi, je ne vais jamais leur dire de ne pas partir. Le fait de chercher son argent et à vivre moi-même ici, c'est ce que je fais. Je suis une immigrée clandestine dans le coaching. Comme je vous ai dit, j'ai quitté le salariat. Je suis partie dans le coaching sans même passer de certification. Donc, je suis une clandestine dans les grandes gueules. Je n'ai jamais fait de journalisme. Je n'ai jamais... Je suis clandestine partout où je passe. Donc... Même tu fais des choses. Même tu fais des choses. C'est ça la différence. Je ne peux pas dire aux gens que « Ah, ce n'est pas bien, pourquoi tu parles de ton pays ? » Etc. Je dis juste que... C'est vraiment... Comme je dis, j'aime faire ma part. Voilà. Et ma part à moi, c'est d'avoir un récit honnête sur ce que je vois de la France, sur ce qu'est la France. Et de sorte à ce que les gens, même s'ils veulent venir, qui réfléchissent à ce que je risque ma vie à me mettre dans une cale, dans la cale d'un avion, ou peut-être à mourir en Méditerranée, pour la France. Et ce sera toujours bien. Je ne dis pas non. Mais voilà, c'est ma petite part. Ce n'est pas grand-chose. Mais je m'attache à dire vraiment mes difficultés. Il n'y a pas de faire, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, le pharo. C'est-à-dire que j'arrive, je pharoche, je pharoche, je lance les billets. Wow ! J'arrive, je veux les plus belles robes. Je suis dans l'enjeuillement. Et je profite, je m'habille comme je m'habille. Donc je viens. Mais je ne fais pas croire que je suis plus riche que eux, que tout va bien ici. Non. Je donne mes difficultés, comme tout le monde. Mes difficultés aussi de femmes noires. Mes difficultés de femmes, mes difficultés d'entrepreneurs, les difficultés que la France rencontre, le climat aussi. Moi, je parle beaucoup du climat qu'il y a en France. Et après, écoute, comme j'aime la liberté, chacun est libre de ses choix. Mais je trouve que c'est irresponsable d'aller au pays et de faire du clinquant tout le temps. De faire du clinquant. Alors que des fois, quand tu arrives ici, c'est compliqué à la fin du mois, c'est dur. Mais quand tu arrives au pays, tu fais du clinquant. Moi, je trouve que c'est irresponsable de faire ça. Bravo. Merci beaucoup, Joël, pour ce partage. Un grand, grand merci. Au plaisir de t'interviewer et les réponses que tu as apportées. J'espère que j'en ai été plus d'un. On est arrivé au quartier libre. C'est un petit moment, avant la fin. C'est en quelque sorte au mot de la fin allongé. C'est pour toi. Si tu veux nous partager quelque chose, tu veux nous dire quelque chose, c'est à toi. Oui. Alors, première chose que je veux dire. Ça commence bien. Première chose. On sait qu'il y a déjà une deuxième. Prépare-t-il. La première chose que j'ai envie de dire, c'est aimer les autres. Ça a l'air d'un message qui tue la praline. Mais je crois réellement que le monde dans lequel on vit va vers quelque chose d'assez hostile aux autres, à la différence, à ce qu'on ne connaît pas, etc. Et je rabâche les oreilles avec le fait de faire sa part. Mais penser toujours, c'est ce que je fais moi, je pense toujours, par exemple, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je me dis qu'il doit se dire que j'ai eu de la chance de la rencontrer. Mais pour un truc bête, des fois parce que tu as besoin de soulever un sac, une maman qui a besoin de soulever son sac, des fois c'est une pièce, des fois je me dis que si je suis passée par là, si j'ai emprunté cette route ou ce moyen de transport ou ce truc et que j'ai rencontré telle personne, ce n'est pas un hasard. Voilà. Et donc, je veux être la chance de quelqu'un ou la bénédiction de quelqu'un. Je cherche comment est-ce que je peux être une bénédiction pour quelqu'un. Alors, des fois, c'est vraiment, je le dis, c'est vraiment des trucs qui sont assez simples. Mais voilà, j'aime les autres et des fois je m'embouille avec les gens. Pour ceux qui m'écoutent aux grandes gueules, des fois je tape dur, je ne rigole pas. Mais néanmoins, je cherche à me dire toujours que si je suis passée par là ou si j'ai rencontré telle personne ou si quelqu'un, par exemple, comme Moussa, me dit « Ah tiens, est-ce que tu veux venir ? » Je me dis toujours « S'il me demande à moi, c'est que ça doit être moi. » Alors, si je peux, et souvent je dis oui, je suis une une « oui-neuse », mais pas dans le sens « oui », dans le sens « oui », « O-U-I-neuse ». On me demande, je dis « oui ». Des fois je suis fatiguée. Genre, cette semaine j'ai trois événements que je n'aime pas oudrer dans la tête. Mais, quand on me demande, je dis « oui, oui, je veux ». Parce que je me dis que je suis la chance de quelqu'un. Ce n'est pas que je suis prétentieuse. C'est juste que, je me dis que ça aurait pu être quelqu'un d'autre si c'est moi. C'est que Dieu a décidé que c'est moi qui dois aller là-bas. Donc, j'y vais. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est « dites-vous oui ». Toujours le truc de « winner ». Soyez un winner, mais pour vous-même. Voilà. Pour les autres, important, mais pour vous-même. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, qui s'autocensurent. Ils pensent un truc, ils disent « ah non, mais non, mais ne faut pas rêver, pas moi. Oh non, mais je ne vais pas aller là. Ils vont me dire non. Non. Moi, ce que j'apprends aux gens que je coache, je leur dis, laisse les autres te dire non. Le monde est rempli de non. Les recruteurs, un recruteur, tu vas, tu postules, il te dit non. Tu trouves un mec qui est beau gosse là-bas, tu vas le voir, il te dit non. Tu trouves une fille qui est jolie, elle va te dire non. Tout le monde, il y a plein de gens pour te dire non. Le monde est rempli de non. Alors toi, tu dois être ton premier oui. Tu ne peux pas t'associer à tout ce monde qui dit non pour dire « ah oui, moi aussi, je vais aller me dire non. Non. Il ne faut pas rentrer dans ça. Laisse les gens te dire non. C'est-à-dire que tu dis oui, tu vas vers les autres et puis l'autre, il va peut-être te dire non ou oui, mais ne te dis pas non. Voilà, ne t'auto-sensure pas. Sois un winner. Oui pour les autres quand tu peux et surtout, oui pour toi. Voilà. Excellent. Excellent. Bravo. Merci beaucoup Joël. Vraiment un grand, grand, grand merci. Merci. Merci Moussa. Je peux le témoigner quand j'étais demandé de venir dans une émission qui m'a dit un oui. Ces ans-là, j'étais certifié et c'était agréablement ça me fait. J'étais très content parce que voilà, je te vois, je te regarde dans les grandes gueules et je t'écoute et je me suis dit peut-être pas accessible mais non, c'était très accessible rapidement quand j'étais demandé. C'était rapide, c'était dalle, c'était naturel, c'était sans forcer, sans façon, comme dit chez nous, sans façon. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup, un très grand merci pour ce moment. J'espère que quelqu'un va passer sur cette vidéo et qu'il va la regarder et que sa vie, sa manière de voir la vie va changer et c'est ça l'objectif de cette émission. J'en suis honorée. Mais moi, je pense que oui parce que vraiment ce que tu as, c'est des valeurs qu'on sent vraiment que tu es animé de valeurs qui sont très importantes et voilà, ça donne de la fête et voilà, les gens qui sont là d'ailleurs le disent bien et c'est exactement ce qu'on pense et donc merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés et regardés et merci surtout à toi Moussa de m'avoir invité. Au plaisir, au plaisir, c'était un très grand plaisir autour d'un thé, c'est ça, c'est on rencontre des professionnels un peu partout dans le monde mais au-delà des professionnels, on rencontre des personnes, des humains. des gens qui ont leur sensibilité, qui ont leur manière de voir le monde et qui nous font en fait vivre d'autres choses, qui nous font réfléchir sur notre état et c'est ça en fait qui est important. Donc merci beaucoup, je vous donne rendez-vous ce samedi avec une nouvelle invitée qui nous vient cette fois-ci du Canada qui va venir nous parler aussi de son parcours et j'espère qu'elle va en inspirer plus d'un. Tout ça autour d'un thé dans la joie et la bonne humeur. On est un garde-eau glacière. N'écoutez pas vous ça avec le thé, c'est qu'il est qui connaît de l'eau. Excellent. On va lancer le générique de fin qui est bien sûr le générique de départ et puis on va clôturer. Merci beaucoup, au revoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada